... Je m'appelle Morane, j'ai 18 ans et je suis en première année de licence de psychologie. Je m'appelle Prosper, j'ai 24 ans et je suis en master de psychologie clinique. Ça fait plaisir de se voir en vrai ! Oui, ça fait un moment. Comment ça a été pour toi, le distanciel ? Un petit peu compliqué parce que ça me manque un peu d'interaction sociale. C'était bien de se voir toutes les semaines et de pouvoir échanger. Je préfère avoir quelqu'un qui me parle, qui m'explique et c'est beaucoup mieux. Pourquoi tu as voulu devenir tuteur ? Ça me vient de mon expérience que j'ai pu avoir en première année de santé, où j'avais fait du tutorat. J'avais beaucoup aimé ça. Et ensuite, je suis arrivé en psychologie et j'ai sauté sur l'occasion de devenir à mon tour tuteur. Je t'ai ramené trois objets. Il y a une carte, il y a un petit globe terrestre et un crayon. Un accompagnement à la carte ou un accompagnement global ou un accompagnement didactique, lequel tu choisis. Je pense que je choisirais le globe parce que ça m'a apporté plein de choses, que ce soit forcément les cours, mais il n'y a pas que ça. Ça m'a permis déjà d'échanger, d'ouvrir un peu ma culture de la psychologie aussi, parce que les cours, c'est un peu théorique. C'était bien d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui nous apporte aussi ses expériences sur sa L1. Tu te sentis un peu moins seul aussi, c'est ça ? Alors, Prosper, il y a des cubes de couleurs devant toi. Est-ce que tu pourrais en choisir un pour décrire un peu le tutorat ? Ok. Alors, je prends le cube jaune parce que pour moi, c'est un peu la lumière. Et je pense que ça peut aussi venir dire quelque chose du tutorat pendant des moments où on a peut-être une perte de morale, où on se sent moins bien dans nos études. Voilà, c'est important d'avoir de la lumière, du soleil. Je te propose de reprendre l'ardoise et de me noter un mot en lien avec une anecdote que tu as du tutorat. Alors, je dirais un coup de pied aux fesses. C'est drôle, mais non, en fait, parce que heureusement qu'il y avait le tutorat, parce qu'il y a deux semaines, j'étais un petit peu démoralisée de par les examens qui arrivaient et tout ça. Et en fait, le tutorat m'a permis un peu de me rattacher à quelque chose. Donc, je dirais ça, un coup de pied aux fesses. D'accord, ça marche. Bon, du coup, je te retourne la question. Une anecdote sur le tutorat, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ok, tiens. Du coup, j'ai répondu ensemble dans les groupes de tutorat. En séance, on est ensemble, on forme un groupe. En tant que tuteur, ensemble, ça veut aussi dire tous ceux qui sont derrière et qui nous soutiennent, parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont en lien avec nous, tous ceux qui organisent le tutorat. Et ça, c'est aussi très important pour nos tuteurs. Tous ceux qui s'intéressent au tutorat font partie de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada